L'intersyndicale de Guinée saisi par le Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée, SPPG, a renouvelé son soutien au monde médiatique guinéen, huit jours après la fermeture de plusieurs médias privés. Ce vendredi, 31 mai, ils étaient nombreux à prendre part à cette convocation à la Bourse de Travail à Kaloum, pour faire une déclaration. Partant de nombreuses violations auxquelles a fait mention le secrétaire général de la CNTG Ella Jamadou Diallo, les syndicalistes décident d'accompagner les médias et exigent la restitution des agréments. Le mouvement syndical guinéen a suivi avec la plus profonde émotion la décision du gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Information et de la Communication, annoncé le 22 mai 2024, portant sur le retrait des agréments de plusieurs radios et télévisions privées. Cette question est d'autant préoccupante qu'elle reste porteuse de nombreuses conséquences dramatiques aussi bien sur le plan social qu'humanitaire. Aussi, elle porte un coup dur aux droits des citoyens de s'exprimer et d'être informés, ce qui est une violation flagrante et inacceptable de la Charte de la Transition et des engagements internationaux auxquels la République de Guinée a librement souscrit, indique l'intersyndicale dans une déclaration. Et de citer les conséquences du retrait des agréments, considérant que ce retrait illégal entraîne de facto une suppression d'emplois mettant au chômage près d'un millier de travailleurs avec tout ce que cela entraîne comme conséquence sur la vie de ces employés et de leurs familles respectives. Considérant que cette perte massive d'emplois constitue une autre violation du Code du Travail de la République de Guinée, considérant que ce retrait de licence est la suite logique de l'acharnement des pouvoirs publics envers les professionnels de la presse privée dans notre pays. Considérant que cet acharnement constitue un risque majeur pour la paix et la quiétude sociale. Considérant par ailleurs l'engagement du mouvement syndical a toujours privilégié le dialogue social et la concertation permanente pour la résolution de tout conflit collectif. Considérant enfin, la nécessité pour tous les partenaires du monde du travail de respecter et de faire respecter les lois et règlements en vigueur. Partant de tous ces aspects, le mouvement syndical exige une restitution pure et simple des agréments de ces médias, chose qu'il estime être un abus. Le mouvement syndical soutient inconditionnellement et sans réserve le lutte légale et légitime du SPPG pour la défense des intérêts moraux et matériels des professionnels de la presse de Guinée. Et exige du gouvernement la restitution pure et simple des agréments et licences aux différents médias affectés en vue d'éviter à notre pays une nouvelle crise sociale aux conséquences imprévisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !